Donc, au niveau de l'homophone ÉÉÉ, nous allons commencer avec le É avec un accent aigu. Donc, la classe de mots, ça s'appelle des participes passés d'un verbe. Donc, tous les mots qui vont finir avec un E, accent aigu, c'est des participes passés d'un verbe qui va être conjugué. Le truc, qu'on dit souvent, ça va être le truc, ça va être remplacé, cet homophone-là, par mordu. Donc, par exemple, ici, j'ai mangé des pommes. Donc, par exemple, j'ai mordu des pommes. De cette manière, je suis certaine que la terminaison de manger, ça va être un E, accent aigu. Et même chose pour j'ai trouvé ton journal voyageur. Donc, j'ai mordu ton journal voyageur. Ça veut dire que la terminaison de trouver, ça va être un E, accent aigu. Et on peut toujours se référer à la classe de mots comme on a appris. Donc, on voit très bien que c'est un verbe qui est conjugué, puis que c'est le participe passé. Donc, il va s'écrire avec un E, accent aigu. Pour ce qui est du ER, les classes de mots qui vont terminer avec ER, c'est des verbes à l'infinitif présent. Donc, c'est des verbes qui ne sont pas conjugués. Donc, si ça ne sera pas manger et j'ai mangé, comme on voyait ici dans l'autre, un participe passé, ça va être un verbe manger, ER, qui ne sera pas conjugué. Le truc, c'est qu'on peut le remplacer par mordre. Donc, par exemple, ici, tu dois faire imprimer ton travail, tu dois faire mordre ton travail. Donc, je suis certaine ici que c'est un verbe qui n'est pas conjugué. Donc, c'est un verbe qui est à l'infinitif. Donc, la terminaison de imprimer va être ER. Et enfin, c'est le restaurant où nous aimons manger. C'est le restaurant où nous aimons mordre. Donc, j'utilise mon truc et je suis certaine que manger va prendre ER à la fin. Suite à mes explications, je vais te distribuer un petit quiz pour voir si tu as bien compris tous mes trucs pour utiliser soit le E accent aigu ou le ER.